On est à l'Armise, ici c'est l'Armise, où est-ce que les gens ont vraiment hâte de venir célébrer. Les habitués reconnaîtront le bar l'Armise, comme dans l'ancien centre culturel de la Ronde, ravagé par les flammes en 2015. Les francophones pourront s'y retrouver pour prendre un verre comme avant. Alors vraiment, depuis l'incendie, les gens manquent l'Armise, c'est un lieu de rassemblement. Puis c'est ça, les gens demandent vraiment pas juste quand la Ronde va ouvrir, mais quand est-ce que l'Armise va ouvrir. Oui, ça c'est quelque chose de spécial aussi, parce que dans les plans originaux, on n'était pas pour avoir une cuisine commerciale. Il n'y aura toutefois pas de restaurant comme à l'époque. La cuisine sera utilisée pour des cours de cuisine ou encore des brunchs, lors d'occasions spéciales pour les membres. La Ronde 2.0 inclut un espace où seront emménagés des expositions sur les murs et où pourront circuler les visiteurs entre les spectacles. C'est ce qu'on appelle aussi la promenade. Alors ça donne une surface de, pas de surplus, mais une place que les gens, s'ils veulent sortir de la grande salle, de l'Armise, venez jaser. Et en passant ici, on a deux autres ateliers. Ces deux salles multifonctionnelles s'enverront de studios de danse et d'ateliers d'art visuel. Le clou de la visite, cette impressionnante salle de spectacle qui compte quelques 300 places assises. Nous sommes sur l'estrade devant la grande salle. Alors c'est ici qu'on va pouvoir faire nos spectacles. L'estrade, la foule. Avec la hausse des coûts des matériaux de construction depuis la pandémie, certains compromis ont dû être faits au centre culturel. Donc on a un nombre de bureaux pour notre personnel limité. Notre grande salle n'est pas pour 400 personnes, elle est pour environ 300. Et les espaces comme l'Armise est réduit de ce qu'on avait dans le passé. Les grandes lettres du centre culturel La Ronde sont déjà bien installées. Seuls les travaux intérieurs et l'aménagement paysager sont encore à faire. Le centre espère accueillir ses premiers spectateurs pour son concert de Noël. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Timmins.